InVivo présente l'intelligence alimentaire en question. Fabrice Lundi. La COP26, on y revient. Parce que la préservation de la biodiversité est l'une des problématiques environnementales pour lesquelles l'agriculture est une solution, InVivo a souhaité s'associer à l'expédition PolarPod. Jean-Louis Etienne, c'est vous qui allez la mener de 2024 à 2026 dans l'océan Austral. On va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique, qui est loin, difficile d'accès. C'est le fameux 50e hurlant. Et cet océan joue un rôle essentiel. C'est un acteur de la régulation climatique. Et deuxièmement, c'est une immense réserve de biodiversité marine que l'on ne connaît pas. L'agriculture me concerne. L'agriculture dans l'alimentation. J'ai fait dans mes études une spécialité de nutrition. Et deuxièmement, je suis très sensible, si vous voulez, à renouer, à faire une réconciliation entre la nature et l'agriculture. Et donc, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Aux arbres citoyennes », d'où cette association avec InVivo. Merci Jean-Louis Etienne. Union nationale des coopératives agricoles françaises, InVivo s'engage pour la transition agricole et alimentaire vers un agro-système résilient. EnVivo s'appelle « Aux arbres citoyennes », d'où cette association avec InVivo s'appelle « Aux arbres citoyennes ». « Aux arbres citoyennes ».